Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Roxane Delivière Wellness bon jeudi tout le monde on va commencer avant que je vous présente mon invité du jour moi j'ai besoin de me grounder aujourd'hui on est en pleine nouvelle lune et j'ai le cerveau qui va dans tous les sens alors de toutes les façons ça reste quand même que c'est un rituel que j'aime faire au début de chaque épisode de podcast et aujourd'hui ne sera pas exception fait que bien évidemment comme toujours si vous conduisez si vous n'êtes pas en position de fermer les yeux je vous laisse prendre voilà de prendre vos responsabilités vis-à-vis de l'activité que vous faites présentement mais de prendre une bonne respiration avec nous si c'est possible pour vous on le fait tous ensemble fait que je vous invite vraiment à mettre une main sur le coeur une main sur le ventre celle que vous préférez avec celle que vous êtes le plus confortable et on va prendre une grande inspiration par le nez en gonflant le ventre pour trois secondes on retient pour trois secondes et on expire par la bouche pour trois secondes de nouveau on inspire pour trois secondes on retient pour trois secondes et on expire pour trois et une dernière fois on inspire on retient et on expire par la bouche lentement je ne sais pas pour vous mais moi à chaque fois ce petit moment m'aide vraiment à revenir vraiment dans ce que je suis en train de faire présentement et en plus aujourd'hui on va parler mouvement fait qu'on va parler connexion à soi connexion à son corps avec notre belle invitée on accueille aujourd'hui Mélissa Turcotte qui est professeure instructeur en Pilates bonjour Mélissa Allo Axel merci tellement pour l'invitation je suis super contente d'être ici avec toi C'est tellement plaisir de t'accueillir aujourd'hui on discutait ensemble avec Mélissa juste avant qu'on commence notre enregistrement de podcast et c'est absolument merveilleux de voir à quel point on connecte à quel point on se ressemble à quel point dans nos modes de vie dans nos habitudes de vie on a implémenté des choses tellement similaires fait que d'avoir des invités comme ça avec qui échanger et vraiment on a du fun c'est incroyable on riait on connecté c'est incroyable fait que je suis vraiment vraiment contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Mélissa je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs qu'est-ce que tu fais dans la vie d'où est-ce que tu viens etc Parfait donc bien en fond Roxane l'a dit je m'appelle Mélissa moi je suis un soutien depuis la thèse mais au-delà de ma profession ma profession je suis aussi une maman mariée avec le papa de mes enfants aussi je suis originaire de la ville de Québec mais j'ai déménagé je suis maintenant à Gatineau région Gatineau Ottawa ça fait une dizaine d'années mon mari est militaire donc on a été transférés ici pour le travail et j'adore la région où ce qu'on est ça m'a permis d'apprendre l'anglais c'est une langue qui ça m'a toujours attiré cette langue-là donc je suis contente de pouvoir l'avoir appris ici donc c'est ça donc je suis instructeur depuis la thèse je suis prise je suis dans le fond essentiellement en ligne donc j'ai ma plateforme en ligne élevation pilates mais aussi j'enseigne en présentiel j'enseigne différents gyms de la région j'enseigne aussi à des jeunes ça là j'aime tellement ça je savais pas tu enseignes quoi à des classes, des cours, des écoles? oui bien dans le fond c'est un programme de sport-études de danse donc j'enseigne le pilates à ces jeunes-là elles ont dans le fond ça va de 10-11 ans à 15-16 ans donc je vais aussi aux danses dans le fond le programme de sport-études c'est comment ça fonctionne c'est que le matin ils sont à l'école puis après ça l'après-midi elles sont en activité dans le fond elles font de la danse elles vont faire du stretching elles vont faire du conditionnement puis moi bien dans le fond je vais leur enseigner depuis la thèse au début c'était challengeant honnêtement parce que c'est pas pareil enseigner à des élèves à des étudiantes versus mettons dans les gyms c'est complètement différent premièrement ces filles-là c'est des athlètes donc elles ont des capacités physiques que celles des personnes qui jouent en temps normal n'ont pas mais aussi tu sais elles sont pas tu sais c'est pas elles qui ont décidé d'être là en fait c'est la directrice de l'école qui a dit ok vous allez faire du pilates donc elles sont là mais tu sais elles aiment ça tu sais on a vraiment des connaissances avec les filles mais tu sais ils sont pas là par choix tandis que quand je vais dans les gyms mais tu sais les clientes qui viennent mais sont là par choix elles veulent faire les cours elles veulent fait que tu sais c'est une dynamique qui est complètement différente mais en même temps j'ai grandi tellement en tant qu'instructeur en tant que professeur ça m'a permis de m'améliorer comme x 1000 au niveau de mon queuing au niveau de comment aider ton enseignement mon enseignement oui 100% ça m'a beaucoup aidé donc je me garde quelques petits j'appelle ça comme mes petits bonbons là c'est juste pour dire tu sais que ça me garde que je suis en contact encore avec les gens j'adore le virtuel ça a changé comme vraiment beaucoup de choses pour moi on n'a pas eu le choix aussi avec ce qui s'est passé il a fallu s'adapter exactement 100% c'est là que je me suis tournée justement en ligne c'est ce qui m'a permis quand cette situation-là est arrivée c'est ce qui m'a permis d'enlever mes oeillards puis de voir toutes les possibilités infinies que le virtuel pouvait apporter parce que dans ma tête à moi avant que ça ça arrive je pensais que la seule façon que je pouvais faire ça à temps plein c'était d'enseigner dans des gyms de me promener d'un gym à un autre ou de louer mes locales puis j'étais comme bien voyons comment je peux faire pour avoir un revenu qui va faire du sens si je fais juste me promener de gauche à droite comme ça donc tout ça quand ça pour moi j'ai l'air pas mal j'aime tellement ça ce que tu dis parce que à chaque fois et ça je le répète vraiment souvent mais dans la vie on va avoir des hauts puis des bas puis il y a des situations qui vont être difficiles et la pandémie étant une de situations qui ont été extrêmement difficiles pour tout le monde à tous les niveaux mais on peut en tant qu'être humain choisir de tourner ça pour dire ok qu'est-ce que je peux comment je peux rebondir là-dessus qu'est-ce que je peux apprendre de ça et j'adore le fait que toi cette pandémie ce qui s'est passé t'a permis de te réinventer quelque part de t'ouvrir sur des possibilités et au final tu capotes je veux dire t'adores ça c'est comme wow c'est vraiment ce qui m'a permis de faire de faire un travail que j'aime puis qui me passionne puis de le faire à temps plein parce que maintenant ça l'a fait un an janvier je fais ça à temps plein parce que quand j'ai commencé à enseigner le pilates puis quand j'ai commencé j'ai commencé en ligne mon entreprise était fermée avant moi je faisais des extensions de cils donc j'ai fait ça pendant 7 ans j'avais mon entreprise j'ai travaillé dans un salon ensuite j'ai transféré à la maison mais j'ai fait ça pendant 7 ans puis je savais que c'était pas ça que j'allais faire dans la vie mais je voyais pas comment je pouvais faire du pilates pour enseigner ça à temps plein je savais pas comment puis là la pandémie est arrivée mon entreprise en extension de cils était fermée j'avais qu'il y a du temps j'avais plus de clients je pouvais plus travailler donc t'étais à temps partiel dans ton entreprise et à temps partiel dans le pilates c'est ça au début c'est comme ça que ça a commencé ben là ça a commencé je te dirais peut-être plus de temps plein parce que mes extensions de cils étaient fermées quand ça l'a réouvert je faisais les deux puis après ça la deuxième fermeture ben là j'ai décidé que c'était terminé que j'allais m'investir à 100% dans le pilates ça fait maintenant un an un an, deux mois un an et j'ai fait ouais ok puis dis-moi Mélissa comment tu es arrivée au pilates oh mon dieu ça là c'est arrivé comme c'est arrivé comme par hasard dans le fond moi je m'entraîne dans les gyms depuis que j'ai 18 ans donc j'ai toujours aimé être active j'ai toujours fait l'activité physique toujours oui j'ai toujours aimé ça mais par contre j'aimais pas nécessaire en tout cas c'est plus tard que j'ai réalisé que c'était pas un entraînement qui était fait pour moi mais dans le fond le pilates c'est arrivé dans ma vie comme je disais complètement par hasard c'est une amie qui m'a amenée faire du pilates qui m'a amenée dans un studio elle disait Mél elle dit je m'entraîne dans un studio studio Ottawa elle dit je pense que tu vas aimer ça c'est du pilates qu'on fait sur sur Reformer puis tout ça sur appareil uniquement pour faire une activité avec mon amie je prévoyais pas prendre d'abonnement parce que je le savais que du pilates puis sur appareil c'est très dispendieux je disais moi c'est clair que je paierais pas d'abonnement puis ça cet événement-là puis je veux le spécier c'est arrivé comme pas longtemps après que j'avais pris la décision d'arrêter de boire donc j'avais un problème de consommation dans le fond on va se dire les vraies choses je buvais trop d'alcool puis ça correspondait plus avec la personne que je voulais t'être j'ai arrêté puis le pilates c'est arrivé dans ma vie donc moi je crois vraiment que c'est cette décision-là d'arrêter de boire de l'alcool qui m'a permis d'avoir l'espace d'accueillir ça dans ma vie parce que sinon je pense pas que j'aurais eu l'espace autant mental financier puis physiquement d'avoir accueillir cette discipline dans ma vie donc je vais faire l'entraînement avec mon amie c'était 25 minutes c'était un lower body en plus comme ce que je on en parlait hier c'est ma force j'adore travailler les gens puis c'était un 25 minutes tellement wow comme débile j'étais là ok je sens mes muscles comme vraiment il y a de la musique c'est entraînant l'instructrice elle est jeune elle est dynamique j'étais comme ok aïe aïe puis j'étais pas essoufflée j'étais comme ok ça c'est hot c'était tout ce que j'aimais fait que là c'est là j'ai eu un déclic j'ai fait oh my god c'est donc bien hot j'ai finalement fini avec un abonnement puis c'est dans le fond en continuant en allant m'entraîner dans ce studio-là que j'ai à un moment donné on revenait de nos vacances de Noël on était dans la voiture on était en route vers la maison je regarde mon mari je dis ok je sais ce que je veux faire dans la vie je vais être instructeur de pilates c'est comme j'ai eu un élimination ok déclic donc ça a pris un mois de recherche à peu près puis j'ai commencé ma certification avec Anne McMillan à Montréal oui puis c'est arrivé ah mon dieu elle est extraordinaire cette femme-là elle a complètement changé ma vie j'ai du respect pour elle comme cette femme-là est vraiment juste géniale donc c'est elle qui m'a formée c'est elle qui m'a certifiée mais ça c'est arrivé en pleine pandémie cette certification-là donc j'ai commencé en janvier 2020 où la vie était comme normale puis à mi-chemin on était j'avais sur quatre ateliers dans le fond j'en avais deux qui étaient faits en présentiel donc on a terminé le reste en virtuel donc ça a commencé en plein milieu j'ai commencé ma carrière en plein dans la pandémie wow ouais c'est arrivé vraiment par hasard ça c'est l'histoire du pilates ouais ouais puis en tout cas moi je suis vraiment j'adore ce que tu nous racontes parce que encore une fois t'es à chaque fois c'est rebondir sur voilà sur les situations c'est toujours ok t'es comment je peux tourner ça à mon avantage puis je trouve que c'est vraiment un beau message que tu partages aujourd'hui cette mentalité-là de ok t'es oui en soi c'est un événement qui est pas très heureux qui arrive mais t'es je suis capable de rebondir là-dessus puis de de finalement trouver ma voie à travers ça puis de continuer et d'évoluer fait que je trouve que c'est vraiment intéressant cette façon-là de faire puis quand tu parles de les premiers cours que t'as fait puis la connexion au corps que t'as ressenti alors Mélissa elle le sait moi je suis aussi très fan de Pilates puis moi je suis venue au Pilates pour plusieurs raisons avant d'arriver au Pilates j'étais plus fitness avec donc les poids donc un peu plus musculation et je me suis blessée mais j'ai enchaîné les blessures et je n'arrivais plus du coup à tenir un poids avec ma main droite parce que j'ai développé une épicondylite et c'est extrêmement long à guérir une épicondylite il y en a qui sont plus rapides que d'autres mais généralement c'est quand même extrêmement long et moi du jour au lendemain je me suis retrouvée avec une activité que je faisais tous les jours et que j'adorais à ne plus pouvoir la faire et là j'étais comme ok je fais quoi maintenant et ça m'a j'ai eu beaucoup de frustration parce que avant de me remettre en forme avant de me remettre à bouger je ne faisais plus rien et et quand je me suis mise à bouger à trouver des activités qui me faisaient plaisir je me suis tellement sentie bien dans mon corps je me suis dit si j'ai plus ça c'est foutu je retombe en arrière je retourne à l'ancienne version de moi à la version déprimée la version dépressive parce que pour moi d'avoir intégré vraiment l'activité physique dans ma vie ça m'a fait un bien psychologique mental incroyable 100% puis je te comprends tellement là-dessus moi ça c'est une de mes plus grosses peurs de ne plus être capable de bouger de ne plus être capable de faire des mouvements la tête je suis tellement reconnaissante d'avoir connu ça parce que ça c'est clairement une discipline qui va me soutenir sur le long terme c'est pas de quoi qui va abîmer mes articulations qui peut m'engendrer des messages c'est tellement sécuritaire puis je vais pouvoir le faire tout le temps c'est ça que j'aime parce qu'avant je m'entraînais de façon intense parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire dans un jeu qu'il fallait s'entraîner intensément qu'il fallait faire des longues heures qu'il fallait faire de l'impact mais non t'as pas besoin puis j'ai jamais eu d'autant de résultats oui qui physiquement mon corps a changé mais aussi les capacités physiques que j'ai développées mon cardio mon endurance ma force mobilité flexibilité tout ça ça a été avec le pilota et ça a pas été avec les autres entraînements puis ce que j'aime c'est que c'est en plus c'est 30 minutes moi ma formule à moi ce que j'ai c'est du 30 minutes et moi j'ai même des entraînements oui c'est ça fait qu'on n'a pas besoin de faire des longues heures ou de faire de quoi en mode hustle pas pantoute la beauté de la chose là-dedans c'est quand justement c'est que le pilotaire c'est qu'on veut être dans l'intention puis le contrôle du mouvement donc ça là ah t'as lâché le mot magique dans l'intention et le contrôle du mouvement l'intention même si ton mouvement n'est pas parfait si t'as l'intention puis tu le visualises d'une façon X tu te concentres tu te connectes aux muscles puis aux principes et tout à un moment donné tu vas finir tu vas arriver à allonger ta jambe au complet tu vas arriver à le faire puis à un moment donné la connexion c'est là qu'elle va se faire puis un coup qui est fait puis tu as créé cette connexion-là tête-corps tu l'as pour la vie puis ça fait juste après ça tu fais juste comme le builder puis comme l'améliorer après ça ouais et j'adore ce que tu dis donc cette connexion vraiment avec le corps est très belle et tu vois c'est ça donc finalement t'es pour terminer ce que je te disais t'es par rapport comment moi j'en suis venue au pilates c'est que après avoir été blessée je ne trouvais rien et puis ça c'est venu que c'est un petit peu au moment aussi il y a un peu plus de deux ans ou un peu avant qu'on tombe en pandémie où je commençais un peu à me chercher etc et que et que là finalement t'es en pandémie il y a beaucoup d'instructeurs qui sont mis à donner des cours partout en ligne tu peux avoir des cours de tous les côtés c'est hallucinant mais ça a été magnifique en même temps parce que c'est grâce à ça encore une fois de tourner les choses de prendre le positif à travers chaque situation c'est grâce à ça que j'ai pu connaître le pilates c'est que j'ai pu commencer cette pratique-là et pour moi ça a été une révélation puis avant ça j'avais fait ma certification professorale de yoga donc yoga teacher et j'aime beaucoup le yoga mais j'ai encore plus de connexion je trouve avec le pilates c'est pas t'es pas la première qui me dit ça j'avais une cliente en privé puis elle me dit c'est fou elle dit une séance avec toi puis elle dit je comprends plus d'affaires avec mon corps avec toi c'est drôle plus qu'avec le yoga je suis comme oui c'est sûr que là c'était du privé aussi mais moi aussi j'ai vraiment appris mon corps comme j'avais pas réalisé à quel point je suis allée connectée de mon corps tu sais juste puis je le vois aussi avec les clients quand ils commencent au début tu sais juste la cheville le pied ça a l'air bien sûr mais ça souvent la connexion elle se rend pas jusqu'à là le pied qui est comme qui suit pas le reste de la jambe qui est toute ma formatrice elle me disait un petit remord puis tu sais c'est ça fait que ça permet d'être puis d'avoir cette connexion-là c'est ça qui va te permettre d'avoir encore plus de contrôle puis d'avoir maximisé aussi les résultats puis quand je parle de résultats je veux pas juste parler d'apparence physique mais juste l'effet de bien-être aussi puis tu parlais un peu de déprime tantôt puis je dois revenir là-dessus parce que moi l'exercice puis c'est ça qui m'a permis tu sais j'ai fait une dépression postpartum après la naissance de mon deuxième puis c'est l'entraînement qui m'a ramenée c'est l'exercice qui m'a permis de passer au travers de ça puis c'est là que j'ai remarqué que ça allait au-delà de la transformation physique en fait l'entraînement que les jours où je m'entraînais c'était là où je me sentais bien puis que j'étais capable d'être une bonne maman pour mes enfants les jours que je m'entraînais pas c'est là que c'était comme tout était une montagne tout était difficile c'était comme j'étais lourde j'étais en poids fait que c'est là que j'ai eu comme le déclic puis c'est ça qui m'a permis je pense d'être constante depuis autant d'années avec mes entraînements parce que ça me faisait justement bien quel beau rappel et tu vois j'avais une discussion absolument j'ai accueilli sur le podcast Christine Marcotte que tu connais et on a eu cette discussion là avec Christine et Christine tu le sais qu'elle prône vraiment le temps pour soi en tant que femme et elle est mère de cinq enfants et elle est mariée elle a une vie aussi occupée et j'aime ça encore une fois Mélissa qu'aujourd'hui tu le rappelles que de prendre soin de toi et de te mettre en priorité de te mettre en premier c'est notamment ce qui contribue à faire de toi une meilleure personne dans les autres sphères de ta vie 100% 100% puis j'ai vu à quelque part à un moment donné une image d'essayer c'est impossible de remplir la tasse de quelqu'un d'autre si ta tasse à toi est vide s'il n'y a rien de là tu ne pourras pas remplir la tasse d'une autre personne tandis que si tu prends le temps de la remplir parce que souvent surtout les femmes c'est pas rare que je le sens qu'elles ont l'impression d'être égoïstes de prendre cette 30 minutes pour s'entraîner pour faire de quoi pour elle mais non pas du tout tu fais juste remplir ta tasse ça c'est plein ça va être beaucoup plus facile après ça remplir celle des autres ouais j'adore ça mais ça vraiment c'est un rappel que tu fais qui pour moi fait beaucoup de sens et je partage avec beaucoup de femmes qui au quotidien se sentent tellement coupables ont de la culpabilité de se mettre en premier très souvent c'est ça qui revient ouais parce qu'on dirait que leur rôle de mère c'est comme ça doit passer avant tu sais c'est les enfants ils donnent tout aux enfants à leur mari tout mais oui mais toi t'es une personne tu sais tu existes t'as le droit d'exister t'as le droit de te faire plaisir puis de penser à toi tu sais c'est bien c'est super bien de t'occuper de ta famille mais tu sais qui s'occupe de toi mais oui c'est ça ouais merci de se on a bien rejet un petit peu du sujet non mais non pas du tout non mais Melissa pas du tout parce que tu vois pour moi c'est ça c'est comment t'es c'est qui on est au quotidien comment on inclut toutes ces choses là toutes ces sphères de notre vie au quotidien et qui contribuent à faire de nous j'aime pas ça dire de faire une version une meilleure version de soi je trouve ça un peu galvaudé puis on l'a tellement entendu mais malheureusement c'est ça tu comprends fait que pour moi c'est tout un lien c'est c'est y'a pas de on est pas du tout sorti du sujet au contraire je trouve on l'a approfondi de façon extraordinaire j'adore ça puis Melissa moi je je te suis puis je regarde je regarde qu'est-ce que tu fais etc j'aime beaucoup le fait que tu sortes de l'activité physique pour avec tes clientes aborder l'activité physique mais sous un sous un angle vraiment personnel de bénéfice de soi et non d'image corporelle parce qu'on est il faut le dire on a une ère où on parle encore beaucoup de problématiques vis-à-vis de ce qu'on voit dans les réseaux sociaux etc et toi tu j'allais dire tu te bats contre ça j'aime pas trop non pas se battre parce que c'est pas c'est pas un bon terme mais tu essaies d'aller à l'encontre de tout ça et vraiment tu en parles énormément avec tes clientes j'en parle beaucoup avec mes clients j'en parle beaucoup sur mes réseaux sociaux je trouve ça super important que ça aille au-delà de l'apparence physique parce que c'est ça je savourais que c'est un message que des fois j'assume pas tout le temps à 100% parce que je me suis déjà fait dire que j'étais fake d'avoir ce message-là de dire que la balance c'était pas important puis que l'apparence physique c'était pas le faire pour ça à cause on me l'a dit elle dit tu te mets des photos de toi qui est en top t'as l'air parce que t'as l'air elle dit moi c'est pas authentique comme message je me sentais mal mais je suis comme les gens en même temps mais c'est vrai je me fous vraiment pour vrai du poids sur la balance je me fous de je le fais pas pour ça parce que c'est beaucoup plus que ça moi ça m'aide ici à être bien dans ma tête puis je dis pas que mon apparence j'aime ça je veux bien paraître aussi mais ça va plus avec le niveau de la santé de le faire pour une santé puis ça j'ai fait une publication cette semaine dessus qui a bien fonctionné c'est toutes les décisions que j'ai prises pour une meilleure santé c'est toutes les décisions qui font encore du sens pour moi aujourd'hui puis des actions que je maintiens encore tu sais j'ai été dans cette mentalité-là longtemps fait que je les comprends ces femmes-là j'ai été là moi aussi de vouloir m'entraîner pour faire du poids de vouloir manger tu sais justement dans cette optique-là parce que quand j'ai eu mon premier enfant j'ai pris beaucoup de poids j'ai pas fait attention je pensais que j'allais tout perdre en allaitant ça a pas été le cas mon corps a vraiment quand même beaucoup changé j'ai passé tu sais de en tout cas c'était beaucoup il fallait que j'aille dans le double-digit au niveau de mes pantalons puis pour moi c'était trop donc je portais mes pantalons de maternité parce que je voulais pas acheter du 11 ans j'ai dit si je rentre pas dans un tu sais c'était vraiment mental fait que je voulais constamment tout le temps revenir en arrière où ce que j'étais avant puis mon focus a été là-dessus ça a duré comme une dizaine d'années au moins puis c'est comme jusqu'à tout récemment quand le pilates j'ai vraiment décidé de donner une chance au pilates puis de l'intégrer à 100% ça fait peut-être à peu près deux ans de ça c'est là que j'ai comme réussi tout à abandonner je suis maintenant plus au niveau de l'alimentation tu sais l'alimentation je mange parce que c'est ma source d'énergie il y en a pas d'aliments interdits dans mon monde à moi ça n'existe pas l'entraînement je le fais parce que ça me fait du bien puis que c'est bon aussi pour avoir un corps en santé là tu sais bouger c'est important on n'est pas fait les corps humains pour rester assis comme devant un ordinateur puis après ça je suis fatiguée je vais aller écouter Netflix non si t'es fatiguée il faut que tu bouges ok c'est ça qui va aider à créer de l'énergie je crois profondément mais tu sais le corps il a besoin de bouger il a besoin j'arrête pas de dire il y a plein de tous ces mouvements là qui sont accessibles qui sont disponibles alors pourquoi pas les utiliser c'est comme au même titre d'avoir une voiture de luxe avec plein d'options que tu laisses parquer dans ton entrée oui c'est vrai que cette voiture là si tu l'utilises pas elle va s'abîmer elle va rouiller elle va figer elle sera plus capable de fonctionner le corps humain c'est la même chose si on travaille pas nos articulations qu'on les maintient pas mobiles si on travaille pas notre masse musculaire à renforcer nos muscles à vouloir avoir une bonne posture ce qui va arriver on va perdre en bien sûr on perd la masse musculaire on perd la mobilité ouais elle fait rien donc c'est important de la maintenir pour ça parce qu'après ça on peut plus revenir en arrière quand c'est perdu c'est perdu malheureusement il faut travailler avec ce qu'on a donc plutôt qu'on commence mieux c'est puis aussi notre mode de vie notre mode de vie il est vraiment on est penché à l'avant constamment donc on veut être capable de redresser ça parce qu'un corps qui va être bien aligné c'est un corps qui va être en mesure de mieux se guérir que tout va mieux circuler à l'intérieur donc c'est je pense que quand on a cette vision là de santé globale puis de vouloir de voir plus loin de pas juste voir je veux avoir la chèvre de Jennifer Lopez demain matin by the way c'est pas réaliste on n'a pas toute sa génétique ok on peut peut-être ressembler à ça j'aime ça que tu parles de génétique parce que c'est vrai que bien souvent il y a des femmes qui regardent d'autres femmes donc qui sont instructeurs dans différents domaines physiques etc et qui disent bon ben moi je vais faire telle activité pour lui ressembler mais c'est parce que tu ne lui ressembleras jamais parce que tu es unique parce que ta génétique est unique parce que ton corps est unique et très souvent on le voit beaucoup ça ces discussions là qui sont comme ah mais c'est parce que alors si je m'entraîne comme l'instructrice c'est trois c'est cinq fois par semaine six sept fois par semaine tu sais est-ce que je vais avoir le même corps mais c'est parce que peut-être que oui mais il y a de fortes chances que non parce que tu es différente ton mode de vie est différent tu t'alimentes de façon différente parce que ça rappelons-le l'alimentation a vraiment un impact vraiment important sur notre corps et ça on a besoin vraiment d'apporter du fuel donc d'apporter de l'essence du gaz à notre corps pour pouvoir aider notre muscle parce qu'il faut que notre muscle il pompe de l'énergie ok il a besoin pour pouvoir s'articuler etc et donc les glucides c'est de l'énergie en part ça c'est pas une mauvaise chose ah c'est un bon rappel oui oui mais j'aime ça que tu le rappelles parce qu'il y a une grosse comment j'allais dire démonisation est-ce que ça existe je le sais pas mais on on va inventer des mots aujourd'hui mais mais on le un des gros des gros démons de ces dernières années c'est vraiment les glucides quoi c'est vraiment alors je pense chaque décennie a généralement son 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 comment dire son coupable ok fait que c'est sûr qu'on est passé un peu à travers différents cycles on a eu le gras qui était très mauvais et là je te dirais moi je trouve qu'on est vraiment dans une période où les glucides sont un peu plus le vilain de l'histoire et de plus en plus on voit des femmes qui coupent tous les glucides mais qu'est-ce qu'on se retrouve on se retrouve avec des obsessions compulsives vis-à-vis de ce qu'on apporte plus à notre corps et pourquoi parce que notre corps en a besoin exactement puis mettons qu'on se ramène à quand on était enfant ou qu'on regarde les enfants quand on leur dit ou qu'on s'est fait dire touche pas à ça tu fais juste vouloir aller mettre ton doigt dessus mais c'est la même affaire avec l'alimentation si tu te dis je peux pas manger ça tu vas faire une pulsation là-dessus c'est pour ça que moi dans mon monde à moi il n'y en a pas d'aliments interdits des chips du popcorn des bonbons ça fait partie de ma vie j'aime ça j'en mange ça tous les jours parfois mais je ne m'aime pas tout le temps ça dépend des périodes mais t'en fais pas une habitude j'en fais pas une habitude puis admettons que je suis dans une période où ça fait partie d'une habitude je n'irai pas me taper sur la tête de m'occupabiliser je vais juste arrêter de prendre conscience comme ok maintenant moi je veux être en santé c'est important pour moi c'est ce que je veux être puis là je me ramène mais tu sais ça l'arrive je veux dire j'ai été des années avec des problèmes alimentaires avec des problèmes avec mon image parce que j'ai évolué moi à 18 ans ma première expérience ça a été dans un gym au méga gym je pense qui s'appelle à l'ancienne Lorette qui a fait la manchette quand même avec Dan Marino moi c'est ce gym-là que je m'entraînais quand j'étais jeune à 18 ans puis c'était des gens vu que c'était à 24 heures c'était beaucoup des gens des bars qui s'entraînaient là puis qui étaient tous comme le chum que j'avais à l'époque aussi c'était un monsieur gym donc il était très musclé il était très développé puis il y avait aussi Hugo Girard aussi qui s'entraînait c'était pas rare que je le voyais aussi quand j'allais au gym fait que moi j'ai évolué tout de suite à 18 ans c'est jeune fait que j'ai évolué dans ce milieu-là puis ça a duré comme vraiment des années puis j'ai gardé cette mentalité-là longtemps jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il existait autre chose oh je peux manger intuitivement oh je peux faire du pilates oh c'est pas intense mais ça me donne plus de résultats je suis pas obligée de faire du cardio oh wow tu sais donc c'est là il y a eu l'évolution mais tu sais en même temps des fois quand t'es plusieurs années avoir la même habitude même façon de penser tu sais des fois ça revient tu sais mais c'est juste que là maintenant je suis capable de me ramener plus rapidement ben je sais pas si ça fait du sens là ouais ça fait beaucoup de sens et ça m'amène aussi sur un autre point qui est le cardio moi c'est vraiment c'est une autre chose que je vois chez énormément de femmes notamment chez les femmes qui veulent perdre du poids qui est la pensée que pour perdre du poids alors bien évidemment de faire de l'activité physique non seulement c'est recommandé de façon générale mais c'est sûr que ça va être une aide dans un contexte de perte de poids ça c'est certain que ça aide ok c'est pas une obligation mais ça aide et surtout le focus que je vois qui est très souvent mis c'est sur le cardio donc une idée préconçue qu'en faisant du cardio on va perdre plus rapidement du poids et alors ça vraiment il n'y a rien de plus faux là-dessus il n'y a rien rien de plus faux j'avais fait des recherches je ne me rappelle plus de toutes les données que j'avais accueillies mais tout ça pour dire que vous pouvez faire des recherches mais le cardio c'est définitivement pas ce qui va vous aider à perdre du poids puis même que faire du cardio c'est même pas ça qui va améliorer ton cardio tu sais moi j'ai été une période où je courais tous les matins puis mon cardio il ne s'améliorait pas mes capacités physiques il n'y a rien qui s'améliorait à un moment donné on atteint un plateau puis c'est normal parce qu'on développe aussi des faux plis puis le corps il ne fonctionne pas de façon optimale qui fait qu'on ne peut pas s'améliorer puis on fait juste renforcer ce faux pli-là c'est là que quand tu fais du renforcement musculaire puis que tu travailles dans un bon alignement puis tu sais quand tu travailles aussi des jambes c'est des gros muscles ta fréquence cardiaque elle va augmenter tu sais fais des lunges fais des squats travaille tes fessiers alors je confirme hier j'ai fait pour la petite histoire donc je parle avec Mélissa hier pour lui dire Mélissa j'ai fait ton 3 jours elle offre un 3 jours de challenge sur Youtube vous pouvez retrouver les liens dans la bio de description de cet épisode-là et elle offre un challenge de 3 jours j'ai fait hier son challenge donc avec les jambes notamment et je confirme que ça travaille et ça travaille avec juste le poids du corps juste le poids du corps on n'a pas besoin d'équipement on n'a pas besoin le corps je sens mon fessier aujourd'hui je vous le dis oui 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 puis c'est genre bien équilibre je pense le dernier jour donc tu sais oui on le sent beaucoup les fessiers mais c'est ça juste le poids du corps puis tu sais puis la gravité tu sais la gravité est là comme on ça nous amène vers le bas fait que tu sais j'utilise ça comme résistance tu sais à un moment donné d'avoir la jambe mettons qu'on fait des exercices en quatre pattes ou sidekick mais tu sais quand on a la jambe dans les air à un moment donné il faut la tenir c'est une résistance oui tu sais c'est assez on n'a pas besoin d'agiter un poids en plus donc c'est vraiment encore là une fausse poire moi c'est ce que j'aime faire c'est éduquer sur la tête mais de défaire les mythes en être des entraînements donc le cardio ça ça en fait partie on n'a pas besoin de faire du cardio même t'es mieux de travailler tes muscles ça va être plus efficace est-ce que ton cardio va s'améliorer juste avec ça moi juste mes entraînements que je fais puis que j'amène sur ma plateforme ça m'a amélioré mon cardio donc je le vois dans mes activités quotidiennes je le vois quand je vais faire du patin quand je vais faire du vélo quand je vais aller marcher je le vois aussi avec ma montre Fitbit que j'ai un très bon score de cardio puis j'en fais jamais même que j'ai développé des entraînements cardio cardio pilotaire ce que j'appelle sur ma plateforme c'est dans le fond on fait juste quatre exercices de renforcement musculaire mais tu sais on le répète trois fois mais juste ces exercices-là ça va faire monter le cardio puis on fait pas d'impact quelques fois on va en faire un peu c'est optionnel parce que c'est le fun des fois t'as de l'énergie t'as envie de la dépenser mais c'est pas juste de travailler les muscles puis d'utiliser les jambes tu sais faites des squats là puis montez sur vos orteils sullevez les talons juste ça à un moment donné vous allez sentir votre cardio ajouter des langes au travers quand on augmente la oui quand on augmente la vitesse à laquelle on fait le mouvement le cardio monte vite puis je l'ai vu hier dans cette séance justement au niveau des jambes d'ailleurs mon mari elle dans toute sa splendeur m'a dit mon amour je pense que t'as oublié de mettre du déodorant aujourd'hui fait que je lui ai dit ben oui effectivement puis j'ai fait la séance de Mélissa puis elle m'a fait bien forcée fait que je m'excuse je m'en vais prendre ma douche sur ça fait que ça confirme j'ai bien transpiré hier puis ça c'est un avantage là aussi à la maison on a la douche à côté ouais en plus d'économiser du temps parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer on peut s'habiller peu importe on n'a pas besoin écoute moi je suis la douche ouais ouais moi écoute je suis convaincue t'es pour moi de m'entraîner de la maison ça a changé la donne vraiment du tout au tout puis c'est ça qui personnellement m'a permis d'obtenir une régularité et une constance à travers le temps chose que je n'avais pas si je devais sortir parce que ben en plus on va se le dire au Québec le temps n'est pas toujours clément surtout en hiver quand il fait ultra froid c'est dur il y en a beaucoup qui parlent de motivation encore là c'est un beau gros mythe la motivation il y a encore beaucoup d'importance mais déjà ça demande déjà ça prend la discipline d'ajouter quelque chose dans sa routine ok au début surtout d'intégrer une nouvelle habitude mais là c'est en plus tu t'ajoutes le facteur sortir déplacement déneiger la voiture t'habiller moi je m'entraîne aussi dans un gym à Ottawa puis je m'entraîne à la maison mais ça ça fait partie de mon ça fait partie de ma formation parce que tu sais le studio je t'ai parlé de l'histoire au début là mais je suis en train de faire une formation pour enseigner dans ce studio là le studio qui m'a donné la petite étincelle qui m'a donné inspiré à devenir instructeur je vais travailler là donc je suis bien excitée de ça donc je m'entraîne à l'extérieur mais tu sais je m'habille pas pareil je sais que les gens vont me voir puis je veux quand même être descente je ne vais pas m'entraîner en top même si je pourrais physiquement mettons selon les standards des gens je le ferai pas parce que je suis avec des gens chez nous je vais le faire je mets juste mon top puis je m'en fous que ça matche pas mais là-bas ah non c'est sûr que chez soi on peut faire tout ce qu'on veut moi je sais que l'été tu sais c'est une culotte et un top puis c'est quand la saison est bien chaude c'est parfait puis moi c'est comme ça que je je triple plus ok moi c'est pour moi c'est vraiment c'est quoi l'élément qui va le plus me faciliter ma journée et qui me fait rester toujours dans la joie si je sens que oh non ça c'est lourd tu sais des fois tu penses au prochain step c'est comme oh je sens de la lourdeur ok qu'est-ce que je pourrais faire pour alléger ça puis tu sais des fois ça m'arrive que je vais garder mon pyjama bien évidemment je le mettrai au sale à la fin de la session mais tu sais ça peut arriver ça peut arriver que je me lève je suis comme ah j'irais m'entraîner mais ça me tente pas de me changer parce que des fois ça arrive que tu sais ça il fait moins 30 aujourd'hui fait qu'il fait un peu moins chaud dans la maison fait puis de rester ok regarde je porte des leggings fait que tu sais j'ai des affaires qui voilà tu peux facilement bouger à l'intérieur je porte pas de pyjama de soie moi dans ma vie peut-être que je devrais repenser à ma garde-robe de nuit mais ça reste que voilà tu sais des fois si c'est ça qui va faire que le lendemain matin ça va me motiver puis c'est ça que je vais bouger la fin tu comprends à la fin de la session le pyjama va au sale et puis on s'arrête là puis on continue j'aime ça que tu dises comment je peux ajouter de la légèreté oui tu sais puis c'est pas une grosse action non tu sais qu'on a besoin de faire des fois c'est juste un petit comment je pourrais rendre ça rester dans le plaisir ça c'est quelque chose que je promouvois beaucoup plaisir il faut peut-être du plaisir si t'as pas de plaisir dans ce que tu fais ça va être difficile de garder ça à ton heure puis garder cette constance-là puis c'est l'habitude j'aime ça quand on parle de plaisir parce que ça reste que malgré tout peu importe l'activité qu'on choisit de faire puis c'est vrai que Mélissa et moi on connecte vraiment sur le pilates mais ça se peut que ce soit pas votre cas puis que vous ayez déjà des activités dans lesquelles vous connectez fois mille puis c'est super correct aussi il s'agit de vraiment se laisser se laisser naviguer à travers ça c'est-à-dire d'essayer parce que des fois ça prend d'essayer une nouvelle activité pour pouvoir développer un attrait excusez-moi donc de se laisser cette opportunité-là et c'est quoi du coup je parlais du plaisir dans le fond c'est peut-être pas nécessairement de pilates mais que ça peut être aussi n'importe quelle autre activité puis ce que j'aimerais rajouter à ça pendant que juste que je pense si tu me le permets le pilates à mon avis à moi tout le monde devrait en faire parce que même les hommes toi tu dirais Mélissa 100% 100% parce que le pilates ce que ça va faire c'est que ça va te permettre d'avoir un corps qui est mieux aligné puis de rétablir un équilibre musculaire aussi parce que mettons là peu importe c'est bien d'être actif de faire une activité mettons la course par exemple mais tu sais peu importe l'activité qu'on va faire c'est souvent de la répétition on va faire les mêmes mouvements travailler les mêmes muscles donc ça en vient à créer des déséquilibres musculaires ce qui fait qu'à un moment donné ça peut engendrer des douleurs et abîmer les articulations exactement mais là on parle de la course mais ça peut être n'importe quelle autre activité le pilates lui il va vraiment venir travailler des muscles pour justement ramener ta posture travailler les abdominaux profonds les abdominaux transverses qui sont très négligés dans toutes les autres disciplines que le pilates on est très fort là-dessus mais ça on appelle ça le corps le powerhouse puis c'est pas pour rien c'est ça qui soutient notre colonne c'est de là que l'énergie apporte donc ça si tu renforces ça ça va juste te permettre d'enjoyer encore plus tes autres activités c'est pour ça que je dis que tout le monde devrait intégrer du pilates dans sa vie même si c'est juste 2-3 fois par semaine ou une fois par semaine c'est déjà ça ça va te permettre d'avoir une meilleure posture puis tu vas le voir que ça va vraiment aider dans toutes tes autres activités que tu vas faire moi j'aurais pas été capable de faire du vélo ou faire du patin si j'avais pas fait du pilates ou de la paddleboard j'ai commencé la paddleboard l'année passée ah super si ça avait pas été du pilates je pense pas que physiquement j'aurais été capable de me tenir cette planche là pareil pour le patin je me rappelle à l'époque j'essayais d'en faire puis après 20 minutes j'étais plus capable mon corps me supportait pas là maintenant je peux faire les 14 kilomètres du canal rideau puis ça se fait comme ça mais c'est du pilates qui m'amenait puis tu sais puis j'ai toujours été active on se rappelle mais j'avais pas ça me permettait pas d'avoir ces capacités physiques-là pour faire ces activités-là donc c'est pour ça que j'ai vraiment peu importe l'activité que vous faites d'intégrer du pilates ça va être bénéfique pour vous parce que ça vous permet d'avoir un corps qui va être dans un meilleur poste meilleur alignement qui va vous permettre de profiter encore plus de vos activités puis de vous assurer de ne pas avoir de blessures aussi notamment avec des déséquilibres musculaires puis on n'est pas à l'abri des déséquilibres musculaires tu sais même moi en ce moment j'en ai un déséquilibre musculaire que je travaille avec un physio puis c'est pour ça aussi qu'il y a des professionnels comme ça qui peuvent nous aider puis encore là puis moi ma douleur que j'ai ça va se régler avec l'activité physique c'est même pas comme une prothèse c'est même pas une chirurgie c'est même pas des médicaments renforcer ce muscle-là parce qu'il est plus faible puis ça va être réglé c'est génial tu sais comme le corps comment il est bien fait il suffit de bien le travailler puis voilà magnifique super je trouve qu'on finit sur un beau mot de la fin effectivement que c'est une activité qui apporte des bases pour d'autres choses je suis totalement d'accord avec ça merci beaucoup Mélissa ce fut un échange magnifique Mélissa si on veut travailler avec toi comment on fait pour te trouver te rejoindre on peut me trouver sur Instagram on peut me trouver sur Facebook donc avec mon nom si vous tapez mon nom Mélissa Turcotte vous allez me trouver facilement autant sur Instagram que sur Facebook puis si vous voulez aussi essayer mes entraînements si vous voulez voir de quoi ça a l'air à faire parce que j'apporte le pilates quand même à ma couleur si vous avez déjà fait du pilates si vous avez trouvé ça plate je vous comprends I feel you parce que je trouve ça plate mais aussi du pilates classique donc moi j'apporte vraiment tout mon background de fitness tout mon background de ce que j'aime mais avec les principes de pilates donc essayez-le venez l'essayer puis vous allez voir c'est complètement différent sans en délaissance mais ça vous allez le trouver sur YouTube finalement donc encore là si vous tapez mon nom Mélissa Turcotte sur YouTube vous allez trouver ma chaîne vous pouvez vous abonner il y a une semaine de trois jours d'entraînement puis il y a une semaine de cinq jours d'entraînement aussi donc il y a huit entraînements en total que vous pouvez essayer c'est du 30 minutes et moins sans impact pas besoin d'équipement puis ça vous permet d'intégrer des jeux là puis de voir les bénéfices sur votre corps de voir les bénéfices dans vos autres activités aussi comme ça ouais j'aime ça pouvoir pouvoir donner l'opportunité aux gens d'essayer parce que ça reste qu'il y a une connexion qui se fait avec aussi la façon d'enseigner l'entraîneur de façon générale et qu'il faut voilà il faut essayer parfois quelques cours pour voir ben ok tu sais comment je me sens est-ce que j'aime ça est-ce que tu sais voilà se donner cette opportunité là de pouvoir essayer et quel ressenti on a et comment on sent après etc fait que c'est vraiment je trouve ça vraiment bien que t'aies mis ça ces cours là sur ta chaîne YouTube ça permet d'essayer et de se faire une meilleure idée à quel point finalement on serait ça nous intéresse et on veut approfondir finalement cette activité là avec toi ou pas tout simplement c'est ça exactement parce qu'on n'est pas fait on ne plaît pas à tout le monde puis je sais que mon style ne plaît pas à tout le monde puis surtout pilates mettons c'est correct qui arrive puis qui s'attend à venir ah je vais aller faire il voit que je fais un cours de pilates ah j'aime ça pilates puis il arrive puis il s'attend à ce que ça soit relax qu'il s'étire puis qu'on respire ça se peut qu'il n'aime pas mon cours qui me trouve un petit peu trop dynamique mais à l'inverse c'est qu'il y a eu une expérience qui trouvait ça plat tu sais après ça ah tu sais ça va peut-être t'as un nom puis la tête c'est vraiment plat je fais juste c'est super et tout mais je dis maintenant on vient essayer tu vas voir puis la laisser mes cours ah mais non finalement ça peut être le fun puis on peut on peut faire mais tu offres aussi différents différents niveaux pas de niveaux mais je veux dire il y a t'as bon des pardon des sessions qui sont plus axées un petit peu plus physique mais t'en as d'autres qui sont un peu plus mobilité mobilité forcément douceur oui c'est ça parce que c'est encore là on vise l'équilibre musculaire on vise d'avoir un corps qui est aligné mais tu sais c'est de travailler toutes les sphères juste faire du cardio non juste faire des fesses non c'est pas correct juste faire le haut du corps donc on veut vraiment travailler de tout on veut travailler aussi de la mobilité c'est super important donc ça fait partie aussi de mon programme ça fait partie aussi des cours que je fais donc c'est vraiment varié pour travailler tous les aspects du corps c'est ce qui va permettre d'avoir un corps qui va être le plus fonctionnel possible qui va être en santé également puis qui va nous maintenir qui va nous garder parce que c'est ça mon dieu oui exact c'est vraiment ça sur le long terme et on voit des femmes qui sont rendues d'un certain âge et qui continuent à faire du pilates parce que c'est vraiment une des activités qui est possible encore de faire même à un certain âge tellement elles respectent bien les articulations bien évidemment tout est adaptable etc mais ça reste que c'est une activité qui est tellement bonne pour les articulations et le corps qu'on peut continuer à le faire puis moi je pense à Jane Fonda je pense pour moi à chaque fois quand t'es je pense à ces femmes-là qui sont passées à travers le temps et qui ont gardé une belle posture tout ça et je sais qu'elle elle est dans le pilates à fond quoi et pour elle c'est vraiment ça a vraiment été son truc à travers le temps à travers les décennies ça a toujours été l'activité qu'elle a toujours fait ben oui 100% puis il y a plusieurs athlètes qui font du pilates qui aident le pilates dans leur programme d'entraînement puis qui va les aider tu sais Anne McMillan elle qui m'a formée elle travaille avec des athlètes qui font des équipes des Jeux olympiques ouais tu sais quand même je veux dire des joueurs de hockey aussi qui vont intégrer le pilates parce que justement ils voient que c'est ce qui va leur permettre d'être plus performants dans leur sport mais de protéger leur corps aussi de ces déséquilibres musculaires que leur sport peuvent entraîner ouais allez merci beaucoup Mélissa pour cet échange écoute je pense qu'on repartirait on aurait pu en parler de l'enfer oui elle pourrait mais tu sais quoi moi je pense Mélissa qu'on se refera on se refera un autre épisode parce qu'on a eu trop de fun aujourd'hui à partager ensemble et puis t'es tellement intéressante je trouve à écouter puis t'as oui ton background en tant que t'es qu'instructeur mais t'as ton background personnel qui rajoute à travers ça je trouve énormément de pertinence et qui rend la chose encore plus encore plus intéressante voilà fait qu'un gros merci Mélissa Turcotte aujourd'hui d'avoir été avec nous et d'avoir d'avoir eu cet échange et puis ben moi je vous dis merci c'était mon plaisir c'était vraiment fun je suis contente d'avoir parlé avec toi merci beaucoup puis moi je vous dis ben à la semaine prochaine bye bye je vous dis Sous-titrage ST' 501